Musique 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 Demet à tous, c'est M. Frambeau de la Presse Prod, j'espère que vous allez bien, au moins en tout cas ça va très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur qui es-tu, et nous allons parler de Charlemagne. Alors, qui est Charlemagne ? Charles Ier, dit le grand, plus connu sous le nom de Charlemagne, est né on ne sait pas trop dans les années 742, voire les années 747 ou 748, un 2 avril. Il fait partie de la dynastie des Carolingiens, et il est le fils de Pépin-le-Bref. Sa date de naissance est incertaine, car pour l'église, l'année 742 considérait Charlemagne comme un enfant illégitime, suite au mariage religieux de ses parents, qui ne s'est fait en 743 ou 744. Une fois roi, Charles doit se marier pour continuer à s'aligner et obtenir un héritier. Il épousa dans un premier temps Immeltrude, fille d'un comte de Bourgogne, avec qui il eut deux enfants. Mais il la délaisse, et se marie à Désirie, princesse de Lombardie, actuellement les territoires de l'Italie, en 770. Il n'y aura aucun enfant. Il la répudia en 771 en prétectant sa stérilité. Vers l'âge de 30 ans, il se remaria en 772 avec Hildegarde, alors âgé de 15 ans. Il est la fille d'un comte d'Allemagne, où ils eurent 9 enfants entre 772 et 782, élus par la suite 3 autres épouses et 4 maîtresses. Lorsque Charles est roi des Francs, il doit gérer son vaste domaine depuis son palais à Aix-la-Chapelle. Ils craignent dans tout l'Empire des comtes, qui sont soit des aristocrates, soit des guerriers confirmés avec des terres. Ils doivent administrer le pays par l'ordre, la justice et l'impôt. Mais ces derniers prennent des libertés, et Charles a recours aux missis dominicis, qui sont des messagers du maître. C'est un clerc et un laïc qui parcourent le pays pour informer les comtes des décisions royales et veiller à ce qu'elles soient appliquées. Ceci deviendra la base du système féodal. Charles est un grand homme de foi. Tout au long de son règne, il ne cesse de propager la foi chrétienne dans son royaume, et pendant ses conquêtes, qui, pour ces dernières, est très souvent forcée, en visant à convertir les populations conquises avec un baptême, et s'ils refusent, ils sont punis de mort. Il est souvent dit que Charlemagne inventa l'école, mais ce n'est pas tout à fait vrai, car elle fut inventée en 3000 avant Jésus-Christ, en Égypte. Charlemagne ne mit en place que des lois pour cadrer l'éducation à travers le pays, grâce au clerc qui enseigne la maîtrise des lettres, des sciences et des mathématiques. Cette période culturelle fut appelée la Renaissance carolingienne. Le 24 septembre 768, Pépin le bref décède. Il avait prévu que son royaume serait partagé entre ses deux fils, Charles et Charlemagne. Charles obtient les territoires du nord et de l'ouest du royaume, appelés Francie occidentale. Son frère, quant à lui, reçut le sud et l'est du pays appelé Francie médiane. En l'an 771, les deux frères, après trois ans de règne et d'une paix relative, Charlemagne Ier meurt brusquement dans son palais. Un complot, on ne sait pas trop bien. Dès la nouvelle apprise, Charles s'empare des terres de son frère en usurpant l'héritage de ses neveux, et en décembre 771, Charles devient roi de tout le royaume de France. Charlemagne est connu pour avoir un très grand royaume, mais pour ça il fit beaucoup de conquêtes. Durant les 30 premières années de son règne, Charlemagne entigra entièrement les duchés d'Aquitaine, qui s'étaient rebellés en 769 jusqu'en 778, et les terres de Bavière. Les royaumes de Lombard et de Saxe, ainsi que les territoires en Espagne, des possessions de l'Empire romain d'Orient, les pays slaves, il mena aussi quelques expéditions contre les Avares et les Bretons. En 773, Charlemagne intervient suite à la demande du pape contre le royaume de Lombard. L'armée des francs traverse les Alpes et assiège la ville de Pavie durant l'été, jusqu'en juin 774. Le reste du royaume tombe facilement aux mains de Charlemagne. Une fois la guerre gagnée, en 774, Charlemagne obtient le titre de roi des Lombards le 10 juillet de la même année. Les Saxons, au nord, étaient tributaires du royaume franc depuis 748. Ils devaient payer 300 chevaux par an depuis l'an 758. Mais lors de la fin du règne de Pépin-le-Bref, les Saxons firent des raids dans les terres franques. Charlemagne attaqua une première fois en 772 pour principalement détruire les sanctuaires et Hermistule, un arbre sculpté, symbole de la résistance du paganisme saxon. En 776, Charlemagne commença une guerre contre les Saxons qui lui imposèrent une puissante résistance. Plusieurs campagnes militaires eurent lieu avec la destruction de différents territoires saxons et la soumission provisoire de plusieurs chefs. Mais en 782, à Suntel, les francs perdirent une bataille, ce qui entraîna une représailles par le massacre du 4500 saxons. Les francs repartiront en guerre. Il faudra attendre 785 pour voir le chef saxon déposer les armes et de se faire baptiser. En 777, une alliance est conclue avec plusieurs gouverneurs d'Espagne en rébellion contre l'émirat de Cardou. Il faudra attendre 778 pour que Charlemagne parte en expédition en Espagne. Mais l'échec du siège de Saragosse fit abandonner les gouverneurs à leur sort. Charlemagne ne s'intéressera pas à l'Espagne par la suite. C'est le roi Louis Ier, roi d'Aquitaine, qui attaqua l'Espagne en 785 jusqu'en 814. Mais ils abandonnèrent leur offensive et ne purent agrandir le royaume de Franck que de leur conquête jusqu'en 810. En 785, Charlemagne part à la conquête de la Frise orientale. Et en 786, il marche sur les terres de l'Est de la Bretagne. En 791, avec l'aide de son fils Pépin d'Italie, Charlemagne part en guerre contre les avares. Cette guerre fut un massacre pour le peuple avare. L'armée Franck fit presque disparaître ce peuple. Il faudra attendre l'an 805 pour voir les territoires définitivement soumis. Tassillon, duc de Bavière, doit prêter serment à Charlemagne en 781 et en 796. Mais il refusa et en 788, il est jugé et condamné à un mort. Puis finalement gracié et enfermé dans un monastère avec sa famille. Charlemagne place son beau-frère à la tête de l'armée et part à la conquête de la Bavière. En 794, Tassillon compare à nouveau devant l'Assemblée et renonce au trône de Bavière, qui est désormais intégré au royaume de Franck. Charlemagne possède un royaume extrêmement vaste. Et il décida, durant l'année 800, que le jour de Noël, il deviendrait empereur d'Occident. Le 25 décembre 800, par le pape Léon III, qui posa sur sa tête la couronne impériale à la basilique Saint-Pierre située au Vatican. L'Empire romain d'Orient refusa de reconnaître Charlemagne comme empereur romain. Il considérait cet acte comme une usurpation au titre d'empereur de Rome. Plus tard, l'impératrice Irène de l'Empire romain d'Orient chercha à apaiser les tensions et même à unir les deux empires. Mais les sujets de Byzance refusèrent et organisèrent un coup d'état deux ans plus tard. Pour conclure, Charlemagne eut un règne particulièrement long, rempli de conquêtes, de propagation de la foi au sein de l'Europe, et de femmes. Certains le considèrent comme le père de l'Europe, car il est le seul à avoir réussi à relancer l'Europe après la chute de l'Empire romain d'Occident, qui s'était produit 350 ans avant. Charlemagne mourut le 28 janvier 814 à Aix-la-Chapelle. C'est son fils, Louis le Pieux, dit Louis Ier, alors âgé de 36 ans, qui lui succéda et qui régna jusqu'à sa mort sur l'Empire. Sous-titrage Société Radio-Canada